Je suis Shenke Senashen, étudiante de troisième année en programme d'enseignement de l'arabe à l'Université Nejmetin Erwakan. Cette formation a pour but de former des professeurs qualifiés d'arabe. La section a été créée en 2020 et est située sur le campus Ahmed Kelecholo de l'Université Nejmetin Erwakan. Après la préparatoire, nos cours portent principalement sur quatre compétences linguistiques de base. Les compétences en communication verbale, les compétences en écriture, les cours de grammaire et la structure de la langue. Puis, nous continuons avec les cours d'enseignement de la linguistique, d'acquisition de la langue et de compétences en arabe. Les cours de formation pédagogique, nous les partageons avec les autres étudiants de la faculté d'éducation. Nous suivons également des cours professionnels. En dernière année, c'est-à-dire en quatrième, nous avons un programme de stage d'application à suivre. Pour les diplômés de cette faculté, il y a de nombreuses opportunités de carrière. Nous pouvons travailler dans les écoles publiques ou dans des centres de langue. Nous pouvons travailler également comme traducteurs dans des maisons d'édition, à TRT et dans des entreprises internationales. L'arabe a toujours été une langue qui m'a intéressée. Aussi, je peux vous dire que devenir enseignant est toujours une passion pour moi. Considérant que l'arabe est toujours populaire, j'ai décidé que cette formation est la plus apte pour moi. Les installations de l'université Nechmeti d'Al-Bakran et la ville dans laquelle elle se trouve m'ont d'abord beaucoup attirée. En outre, la faculté d'éducation, Ahmed Kélecholo, est une faculté très bien établie. Il y a des professeurs ayant réussi le concours du KPSS et parmi eux, des diplômés de AKEF. Donc l'université Nechmeti d'Al-Bakran est l'un des meilleurs choix pour moi. L'une des opportunités dont nos bénéficient est le personnel académicien ici. Nos professeurs font toujours de leur mieux pour nous et nous échangons facilement avec eux, ce qui n'est pas fréquent dans d'autres écoles. Par exemple, quand nous avons un projet en tête, on le partage avec nos profs qui n'hésitent jamais à nous aider. Nous discutons ensemble les méthodes et ils nous soutiennent dans tous les sens. Après mes études, je vais me développer davantage dans ce domaine et poursuivre une carrière universitaire. Le processus d'apprentissage des langues a ses défis ainsi que ses joies. Je conseille aux futurs candidats de ne pas se dérober. Par contre, la durée d'études ne devrait pas être considérée comme quelques années complètes de cours. Il existe différents domaines où on peut se développer. Je vous recommande de profiter de toute opportunité parce que pendant ce temps, tout ce que vous pouvez vous apporter à vous-même sera un atout pour vous. Je vous souhaite bonne chance aux amis qui se présenteront au concours universitaire. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université Néjmetin Al-Wakam. L'Université Néjmetin Al-Wakam, ton avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada